Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui je vous montre l'envoi que je vais faire à Myriam de la chaîne Carte et Créa à l'occasion de son concours des 1000 abonnés. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa chaîne, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Il me semble que son concours est ouvert jusqu'au 31 août. Au moment où vous verrez cette vidéo, j'espère que ce sera avant le 31 août, histoire de parler un peu de tout ça. Donc dans son concours elle demandait une petite carte, alors je ne vais pas vous montrer, pas totalement du moins, comment je vais faire, parce que il y a mes coordonnées dessus. Elle demande sur le recto, donc c'est une petite carte de 10,5 par 15, avec nom, prénom, les pseudos, les trucs de Youtube et tout ça, date de naissance, l'adresse du Mondial Relais. Et derrière, ça je peux vous le montrer, elle demande ce que j'aime en scrap et ce que je n'aime pas en scrap. Donc voilà, j'ai essayé un peu de rester, parce que bon j'aime bien un peu tout, donc j'essaie un peu de rester assez vague. Donc voilà, je l'ai mis dans ce que j'aime, les tons bleu, vert, turquoise, les thèmes marins, animaux, nature. J'aime tous les styles, mais mon préféré reste le mix média. J'aime les échanges, les partages et l'amitié. Le do-it-yourself pour tout, le scrap, la couture, faire soi-même, je trouve, est satisfaisant et souvent moins onéreux. J'aime aussi essayer de découvrir de nouvelles techniques ou produits, donc via les vidéos des chaînes des copinettes. Je nomme par exemple le taille-crayon d'Erwent, donc je remercie Myriam pour sa revue, puisque j'ai acheté le même qu'elle. Et j'aime aussi les fleurs, donc au niveau du thème des fleurs ou du style chez Ebi. Et j'ai marqué, grosso modo, j'aime tout ce qui est fait avec le cœur. Et ce que je n'aime pas, j'ai mis les poupettes avec les gros yeux. Il y a les poupettes de l'Incret que je n'aime pas trop, mais il y a aussi une autre marque qui fait des poupettes un peu similaires. Je n'aime pas trop le design. Je n'aime pas les têtes de mort et tout ce qui est un peu ambiance gore. Alors par contre, j'aime bien Halloween, mais il faut que ce soit mignon. Voilà, mais à partir du moment où c'est un peu ambiance sombre, je n'aime pas trop. Je n'aime pas le rose et je n'aime pas les insectes, sauf les papillons. Ça, j'aime bien. Donc voilà, je lui ai fait sa petite carte qu'elle demandait. Et donc dans le concours, elle demande à ce qu'on reproduise une de ses créations et qu'on la nomme. Donc moi, j'ai choisi sa carte qu'elle avait faite il y a quelques mois pour les voeux du 1er mai, où elle avait travaillé avec une encre Distress pour le fond. Et puis après, voilà, elle avait fait des petits tamponnages. Donc moi, j'ai fait aussi à ma sauce. Mais j'ai essayé de reproduire son tuto avec les taches d'eau. Bon, je me suis un peu foirée au niveau d'ici. Ça fait un peu trop gros. Mais bon, voilà, ça donne aussi son charme. Après, voilà, j'ai réussi un peu à mixer les couleurs, enfin, le faire vraiment un fondu assez intéressant. Pour les Distress Oxide, donc j'ai utilisé la Black Suit pour faire le contour un peu plus sombre. Mais je ne voulais pas quelque chose de trop sombre non plus, parce que j'aime bien les couleurs un peu peps. Et comme je vous l'ai dit, en plus, dans ce que je n'aime pas, je n'aime pas quand c'est trop sombre non plus. Sauf quand ça concerne le Mix Media. Ensuite, donc, pour le centre, ici, j'ai mixé un peu ces deux-là, la Fossilis Amber et la Rusty Hinge. Vraiment pour faire un... Je ne voulais pas un jaune trop flashy non plus. Ici, j'ai plus insisté d'ailleurs. On y reviendra après. De toute façon, c'est exactement la même technique. Je voulais les assortir. Ensuite, pour le bleu, j'ai utilisé celui-ci, le Blue Print Sketch. Et pour le côté un peu rose-violet, j'ai utilisé celui-ci, le Seedless Preserves. Et je ne vous ai pas montré aussi, j'ai utilisé le vert Lucky Clover. Je l'adore cette couleur-là. C'est celle qu'on voit très bien en bas. Le Blue Print Sketch, donc on le voit très bien aussi ici. Pour ce qui est des planches de tamponnage, alors celle-ci, je crois que c'est du Marianne Design. Je les ai déjà rangées, je crois, les planches. Je ne les vois plus sur mon bureau. C'était sur le thème, voilà, un peu rêve. Et donc, j'ai mis en sentiment May all your dreams come true. En gros, c'est fait que tes rêves se réalisent, deviennent vrais. Et j'ai voulu tester le format ABC. Donc, ça faisait un moment que je les voyais passer sur les chaînes, ce format-là. Je n'avais jamais testé. Et là, je m'étais dit, je n'avais pas envie de lui envoyer juste une carte. Donc, du coup, je lui ai fait une autre petite créa à côté qui reprend exactement le même combo couleur et la même technique, mais dans un format différent. Donc, j'ai trouvé ça assez sympa. Je manque d'autant devant moi. Sinon, j'aurais bien fait d'autres petits formats similaires, vraiment assortis. Mais malheureusement, je manque un peu de temps. Donc, je suis désolée, Myriam. J'aurais aimé participer davantage. Mais voilà, on fait comme on peut, n'est-ce pas ? Pour cette planche de tampon, je ne saurais pas vous dire parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Ça faisait partie des premières que je m'étais achetées. Alors, c'est peut-être du Aladin ou du Artemio, quelque chose comme ça. Donc, ça, ça revient de la même planche que Marianne Design. Et ici, c'était une planche sur le thème, voilà, des dents de lion. Il y avait une petite libellule et tout ça. Et ça, pareil, je ne m'en rappelle plus la marque. Ça fait très longtemps que je les ai, ces planches-là. Et voilà, c'était l'occasion vraiment de ressortir aussi les vieilles planches. Pour l'ABC, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais reprendre mes notes. C'est un format qui fait 20 par 8 cm. Et à l'arrière, vous avez plusieurs informations. Alors, je vais juste cacher. Voilà. À l'arrière, vous avez plusieurs informations. Donc, en haut, vous devez nommer, donc, Artboard Collector. Vous devez laisser une place pour le timbre. Donc, pour ça, j'ai utilisé, hop, j'ai utilisé cette planche-là de chez Action. Ça fait un petit moment que je l'ai aussi. Ensuite, donc, on doit noter, donc, reçu-le. Cette partie-là, c'est pour le destinataire. Et donc, après, ici, c'est tout ce qui nous concerne en tant qu'expéditeur. Donc, le nom de l'artiste, le mail, le YouTube. Bon, le YouTube, vous le connaissez, je le cache. Mais bon, je ne peux pas faire autrement. Et en bas, vous devez mettre une citation. Donc, moi, j'ai choisi, sur le thème de l'amitié, les amis sont des anges silencieux qui nous remettent sur nos pieds quand nos ailes ne savent plus voler. Et c'est une citation, enfin, un proverbe de Victor Hugo. Donc, voilà, j'ai bien aimé travailler ce format. J'ai trouvé que ça changeait un peu des cartes ou des marque-pages. On peut s'en servir comme d'un marque-page, bien entendu. Je crois qu'on n'est pas obligé de mettre le petit truc en haut, là. Enfin, l'oeillet avec le ruban. Moi, je n'ai pas voulu le mettre parce que je pense que ça serait tombé. Ça n'aurait pas fait joli à l'endroit où ça serait tombé. Je n'ai pas réfléchi à ça. En fait, quand j'ai fait le fond, je n'ai pas réfléchi que ma petite fée, elle allait trop haut. J'aurais dû peut-être un peu le dessin, mais bon. Donc, voilà pour l'envoi que je vais faire partir à Myriam. J'espère que ça te plaira. Je te souhaite vraiment toutes mes félicitations pour tes 1000 abonnés. J'espère que tu iras loin avec cette chaîne. Et voilà, à très bientôt sur une de nos chaînes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !